Au savant atelier d'écriture, on est dans un cycle qu'on a intitulé « Vers une écho poétique ». On est à tâtons. Pourquoi les textes sont aussi surprenants ? Tout simplement parce qu'on est en terrain très neuf. Alors, évidemment, on est dans le mainstream. C'est une interrogation à laquelle aucun d'entre nous n'échappe. Non pas tant la question anthropocène, survie de la planète, les problématiques d'ordre politique, écologique. On a ça dans les tripes et le boyau. Mais cette instance, un de la responsabilité individuelle, qu'est-ce que ça change dans la sphère de l'éthique ? Des gens comme Bruno Latour ont été des pionniers dans ce territoire. C'est un mot qui convient, je ne sais pas. Mais parce que c'est ici que s'installe le langage qui nomme et en nommant organise la représentation ou transforme cette représentation en faisant que l'énonciation du langage soit mise en cause des apparences ou des descriptions reçues. Je ne suis pas à l'aise là-dessus. Moi, ma question, c'est le récit, la littérature. Alors, oui, pour moi, je pense que c'est si important d'être dans ce fil que pour l'instant, on le continue. Je n'arrête pas de découvrir des livres qui s'installent aussi. Jeunes auteurs, jeunes autrices, nouvelle maison d'édition, White Project à Marseille, en fait partie. Évidemment, on a l'impression d'être dans quelque chose qui est en train de se structurer. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça ouvre à l'exercice littéraire ? Toujours cette question bise, c'est-à-dire que la littérature, si elle tient le coup, c'est qu'à chaque fois, elle se reconduit dans les nouvelles interrogations. Les chasses subtiles d'Heinz Jünger, ça fait aussi partie de ces... La bibliothèque se réorganise en permanence, en fonction justement de cette responsabilité qu'on doit, pour nous, se construire, s'assigner. Et donc, par des éléments de langage, des représentations. Je m'excuse d'être un petit peu coupé les cheveux en quatre sur ces questions, mais c'est à ce moment-là qu'on a notre petit champ opératoire qui se découvre. Alors, comment on a progressé ? On a progressé beaucoup par négativité. L'inhabitable de Georges Perec, on l'a revisité avec Joey Sorman. La question de la perception d'un paysage, quand, a priori, les éléments restent entièrement banals et que le mal est invisible derrière. On a travaillé avec Claire Dutré, l'arsenic, et maintenant, on commence à glisser. On a travaillé avec Pluie, de Saint-Jean-Pers. On a repris la question de l'eau, justement, dans Éco-Poétique 8. C'est notre dernière séance. Là, je me dirigeais vers Roger Caillois, et on va y venir. Mais je restais. Et puis, chaque matin, je lis les nouveaux textes qui sont publiés sur la plateforme collective. « Pierre Patrolin, la traversée de la France à la nage ». Je ne vais pas reprendre la longue vidéo de présentation, heureusement. Mais ce qui m'apportait là, c'était en quoi un point virtuel. Tout le travail de Patrolin, et on va en reparler aujourd'hui, c'est de rendre impossible, insaisissable, le moment où les actions décrites sont celles du sujet, lui, le narrateur. Ou en tout cas, lui en tant qu'auteur, construisant un narrateur qui met ce narrateur parce qu'il nage à l'horizontale, sur les rivières. De temps en temps, il aborde, il prend pied sur un parking de supermarché, il se change en se camouflant comme il peut. Ou alors, il s'arrête dans un verger pour aller choper trois pommes de terre et allumer un feu. Ou alors, c'est un parage ou une écluse, et ça peut être dangereux, qu'il arrête. Mais en tout cas, c'est un point en mouvement. Et ce point en mouvement, quand, par exemple, il descend l'Allier et entame sa traversée de la ville de Vichy, c'est non plus une description par un sujet anthropomorphe, mais la perception de la ville part dans ce rapport de l'homme à la rivière. Quelque chose s'est inversé, c'est-à-dire, c'est la rivière qui devient la perception en mouvement de la ville. Or, l'activité humaine s'est construite, s'est disposée en fonction de son rapport à l'eau. Et c'est ce petit basculement qui, pour nous, est tellement important à retrouver. Et évidemment, là, en remettant dans Patrolin, pour reconstituer ce livre, au départ, lui, c'est une sorte de tétralogie. Son deuxième livre, c'était « La montée des cendres ». Ça s'appelait « Quelqu'un qui veut se trouver du bois à Paris pour mettre dans la petite cheminée de son appartement. Où est-ce, comment il se procure ce bois ? » Et l'eau, le feu, c'est le troisième élément de sa tétralogie, la terre. Et ce livre, qui s'appelle « Voyage au centre », j'ai l'impression qu'il ne pouvait pas s'éloigner de Patrolin pour passer à Caillois, sans rester un petit peu avec lui, et que ce basculement, peut-être que ce n'est pas ce qui le préoccupe, lui, en tout premier. Il y a cette rage de littérature, il y a cette rage de se comprendre soi-même. Mais finalement, si nous, on aborde ça du point de vue de l'éco-poétique, tout d'un coup, certains livres vont venir là avec une sorte d'insistance. Alors, « Voyage au centre ». Je vous mets dans la consigne qui toujours accompagne, avec aussi l'extrait à télécharger. J'ai pris trois brefs morceaux, un sur le principe, un autre, mais ça, je vais en parler plus de comment ça fonctionne. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas le livre, évidemment, téléchargez l'extrait, ça suffira. Voilà l'extrait pour comment on peut travailler ensemble avec Patrolin et puis cette idée de la Terre. Le lien que j'ai mis, c'est, vous savez, sur le site POL, Jean-Paul Hirsch, qui est le numéro 2 de la maison, dès l'époque de Paul Tchaikovsky, Laurence avant son décès par accident de la route en Guadeloupe. Jean-Paul, depuis des années, c'était déjà le cas en 2010, il y a plus de 800 vidéos, quand un auteur vient signer son service de presse, eh bien, là, Jean-Paul installe un petit appareil photo et le fait parler du livre. Et si vous allez sur le site POL, vous cherchez « Auteur », « Pierre Patrolin », et vous verrez une rubrique vidéo. L'auteur parle de son livre, et là, je crois qu'il y en a sept. Donc, la première, c'est sur la traversée de la France à la nage, mais pour chacun des livres de Patrolin. Il y a, là, ça dure 15-16 minutes. Et en écoutant Patrolin parler d'un voyage au centre, je trouve que ça a déplacé ma... C'est pas que ça a déplacé ma perception du livre. Le livre, j'ai toujours considéré comme important, et même si ce gars a commencé par une sorte de coup d'éclat avec la traversée de la France à la nage, devenu classique, comme j'ai décidé d'arrêter d'écrire sur lequel... On reviendra forcément, je sais pas si ce sera là, dans un prochain cycle d'Atelier Hebdo, ou un mardi en direct, mais en tout cas, on va l'accompagner, ce gars. Enfin, lui, il va nous accompagner, plutôt. Dans cette vidéo où il parle d'un voyage au centre, il dit, à un moment, cette fascination de l'homme a entré dans la matière, a entré dans la substance du monde. Il fait une opposition entre substance et consistance. Il parle d'étymologie latine du mot substance. Et c'est de fascination qu'on peut avoir, nous, pour se colter avec la matière. Ce serait mon vocabulaire et pas le sien. Mais entrer dans la matière du monde... Il donne deux exemples. C'est ça qui m'a fait... Il va dire, nous, il faut qu'on y aille aussi. Il dit, entrer dans un bout de bois ou entrer dans un morceau de sucre. Un petit morceau de sucre, ça peut paraître simple. Donc là, on voit bien les Parisiens qui se font son petit café le matin. Il met un sucre dans son café. Il a de la chance. Moi, je pourrais pas me permettre depuis longtemps. C'est pas la question. Mais j'ai pensé à Walter Benjamin qui avait été... Il parle d'un morceau de sucre à un moment parce qu'il trouvait, je sais plus dans quel musée, mais moi, dans la synagogue de Tolède, je crois, ou de Cordoue, il y a aussi une Torah, comme ça, écrite toute petite, toute petite, sur un tout petit support. Et Benjamin, une Torah, écrite sur un Torah imprimé, grosse comme un morceau de sucre. et aussi le petit morceau de sucre de Pérec, celui qui lui donnait sa tente, après autant des rationnements, en 1947, juste au moment de son adoption par cette sœur de son père, quand elle finit par le retrouver. Et lui, sachant plus quels sont les livres qu'il lit, Jules Verne est dans l'ombre, déjà. Mais pour, en se concentrant sur cette perception du petit morceau de sucre sous l'oreiller, et qu'il le mettrait dans sa bouche qu'au tout dernier moment après arrêter de lire, eh bien, les livres qu'il est en train de lire commencent à revenir. Et évidemment, voyage au centre, eh bien, lui, pas trop loin, va nous parler de la Terre. Voyage au centre de la Terre, c'est ce livre de Jules Verne qui est tout aussi mythique qu'il s'en met lieu sous les mers. Voyage en ballon, c'est-à-dire la question des éléments. Chez Jules Verne, remontée l'orénoque, est tellement présente aussi. Mais son voyage au centre de la Terre, c'est une équipe de bonshommes. Vous savez, on descend sous le Spitzberg, on chemine dans des tunnels, des grottes, et puis finalement, on va arriver sur une mer intérieure qui est restée là avec des bestioles d'un temps si lointain. Et puis on finira par ressortir par une éruption. C'est pas la trame factuelle. On n'a aucune importance. N'empêche que c'est une équipe de trois bonshommes, y compris le pêcheur islandais qui se fait leur guide. Et c'est Jules Verne. Mais pas trop loin. Après la traversée de la France à la nage, il ne peut pas se permettre ça. Lui, c'est tout ce qu'il nous dit. Je pars du principe qu'il y a une fascination rémanente, permanente, qui tient, qui est d'ordre mythologique, probablement, de la caverne telle que décrite par Jean-Loïc Lecalec. Je suis sûr qu'on est quelques-uns ici à connaître ce livre et les questions qu'il ouvre. Donc, descendre dans un morceau de sucre, descendre dans un bout de bois, ou descendre dans le fond de la Terre, pour Patrolin, c'est la même chose. Même dans la connaissance tout à fait rationnelle que la Terre est constituée, dès lors qu'on a passé le manteau de la fine écorce terrestre, de métaux en fusion, et principalement de fer en fusion, tant que ça continue, qu'elle ne s'est pas refroidie tant que ça, malgré les malheurs qu'on lui fait subir sur cette masse croûte de surface et en exploitant comme on peut cette petite porosité, ou ces petites infractuosités, et pourtant comme on est débordé, dès lors qu'il y a le volcan, il y a l'astane, qu'est-ce que dit Patrolin ? D'abord, est-ce qu'il organise un voyage à la Jules Verne ? Ça, ça va être, pour moi, la force du bonhomme. C'est-à-dire que le livre va être, oui, la réalisation d'un voyage au centre. Alors moi qui habite l'Indre-et-Loire, aller au centre, alors j'aime bien quand on va par exemple vers Épineuil, le Fleuriel, les pèlerinages, la petite école du Grand Mône, on sait qu'il y a au moins 5 ou 6 villages qui se proclament centre de la France, avec chacun un petit monument, mais c'est pas ça qui est important. Est-ce qu'il y a un centre de la France ? Et par contre, qu'est-ce qui se passe dans l'idée ? Qu'est-ce qui se passe mentalement ? Pourquoi on accorderait de l'importance à l'idée d'un centre de la France ? Lui, il transpose ça en bon parisien. Si je cherche le centre, je veux voyager vers le centre de la Terre, donc il me faut un point de départ. Le point de départ sera le centre de Paris. Comment, là, dans ce Paris qui s'est délimité par un boulevard périphérique, je peux trouver ce centre ? Et là, commencer, je dirais, le mystère patrolin. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver ce point de départ. Pour trouver ce point de départ, c'est l'appartement, c'est le lit, c'est la vie en couple, c'est aller se balader dans les rues, aller au travail, et arpenter sa ville, prendre un train. Et à chaque fois, ce narrateur, lui, obsédé par cette idée du voyage au centre, comme patrolin, j'enlève de la Terre, va gamberger toujours sur la potentialité de cet accès ou de ce voyage. Et tout son, le prodige, le côté funambule du livre, c'est que justement, vous ne vous en apercevrez jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu quittes l'appartement, tu fermes la porte, tu descends l'escalier. Tu sais que toi, quand tu arriveras au rez-de-chaussée sur rue, tu pousseras le bouton porte et tu partiras dans la rue, ce sera toujours un voyage horizontal. Mais dans cette verticalité de l'appartement, là, au hall d'entrée, que ce soit ascenseur ou escalier, eh bien, oui, il y a une porte un petit peu dissimulée qui descend, soit le parking ou le local des poubelles, ou bien, si c'est vieille maison, les caves. Eh bien, donc, tu descends dans les caves, tu reprends le couloir de la cave. Et si dans ce couloir de la cave, il y a un autre escalier qui descend, est-ce que toi, tu n'as pas, déjà, visite de château, visite de demeure, visite de... Déjà, des images de ces escaliers qui s'enchaînent, indépendamment, par exemple, ce que peut en faire mon brave Hespi Lovecraft, avec... ou chez lui, c'est une idée qui va être récurrente, dominante. On la trouve dans un texte qui s'appelle « La ville sans nom ». Et on la retrouve aussi dans des choses plus de jeunesse, plus maladroite, comme les rats dans les murs. Mais il existe dans notre expérience la plus quotidienne. C'est parce qu'elle est quotidienne que le fantastique sera possible et qu'on va y croire. que tout d'un coup, des escaliers s'ouvrent et qu'on peut descendre et qu'on va descendre et on va descendre et on va descendre et on sera, évidemment, confronté à... Ça, l'Issel Hoffcraft. Pas trop là. Ce qui est bizarre, c'est que dans Edgar Poe, Edgar Poe est toujours plutôt dans des explorations à la... J'allais dire à la verticale. Il y a des cryptes à la chête de la maison à Hachar et tout ça, mais il y a ce voyage vers l'Antarctique et qu'une figure est chez lui aussi... chez lui aussi récurrente et l'Antarctique. Alors, on va voir le livre de Christian Garcin sur les hypothèses de la Terre creuse et comment ces hypothèses de la Terre creuse ont... Ben, elles finissent encore... Elles courent toujours et elles courent toujours mais au XIXe siècle, c'était des grands patrons de Poe qui, lui, les défendait justement comme un imaginaire de ce possible accès qui nous fonde dans l'appropriation de ce qui nous entoure. Appropriation et domination et là, on retrouve notre thème. Alors, retour, pas trop là parce qu'il faut tenir notre fil et pas essayer de multiplier. Ben, pour lui aussi, cette idée, durant des siècles, tout le monde a pensé que la Terre était plate, sans doute entourée d'eau. Le durant des siècles est bizarre. Il y a un aximandre, etc. Puis cru qu'elle formait un globe, en fait, le savoir que la Terre était globe précédait bien ces idées, ces représentations de la Terre plate depuis les Grecs, immobiles au milieu de l'univers. C'est pourtant à l'époque de ces antiques certitudes qu'ont été établies les fondements des techniques et savoirs actuels. Aujourd'hui, chacun sait que la Terre est ronde sous ses pieds, admet que le centre de cette sphère consiste en un cœur de métaux en fusion, un noyau de matière concentré de masse de chaleur et d'énergie, impénétrable, donc, sinon au terme d'un voyage impossible vers l'intérieur de la planète, inaccessible à moins de pouvoir se représenter le vaisseau susceptible de pouvoir s'y rendre. C'est là où Patrolin se donnera le culot d'aller concurrencer Jules Verne. Oui, quand tu regardes SpaceX, quand tu regardes l'aventure spatiale que tu vas te promener au musée du Bourget, ces vaisseaux qui sont de notre quotidien aujourd'hui, la Station Spatiale Internationale, c'est des technologies, c'est des technologies dans des domaines qui, avant elle, n'étaient que le privilège de l'imaginaire. Alors, pourquoi n'existerait-il pas un vaisseau avec des briques réfractaires susceptible de résister à des pressions totalement énormes ? J'ai vu, il y a deux ans, ce robot sous-marin habité par quatre personnes qui prétendait venir visiter le lieu où avait sombré le Titanic et qui a explosé là, sous 4000 mètres de fond. Il y a toujours ce lien entre imaginaire, technologie et mythologie. Ce vaisseau, il va le construire. Alors, il va le construire dans sa tête ? Oui, mais justement, tout l'effort du livre, le patrolin écrivain, c'est que jamais la frontière ne sera perceptible. Sortir lorsqu'on habite en étage consiste d'abord à descendre dans un mouvement vertical qui conduit vers le bas pour atteindre le sol de la rue. Tu as installé que le narrateur descend. Si le narrateur descend, à ce moment-là, dans le temps même de la descente, ce n'est pas des processus neufs. Je me souviens vers 1981, nos cours avec la barrière au centre Sèvres sur le Zongrund de Hegel. Excusez l'accent, c'est encore pire qu'en anglais. Comment décrire l'abîme ? Oui, mais dans le temps de la chute, ce que tu énonces, c'est le mouvement de s'abîmer. Et donc, à un moment donné, tu pourras, dans cette énonciation, construire le Aufgeben, c'est-à-dire la relève, le redressement, tout en étant dans l'effondrement, l'effondrement même. Et cette notion d'effondrement, comme elle nous entoure et nous rejoint en permanence de tout près. Donc, pas trop là, ce sera ça. C'est-à-dire, mon but, c'est comment je peux organiser, concevoir, avec les savoirs, les technologies, les rêves d'aujourd'hui, quelque chose qui s'ancre dans la même mythologie que le voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et ces figures, c'est bien elles qu'on va mettre en place. Donc, descendre l'escalier, les virages de l'escalier se répètent jusqu'au redjocé, sans proposer de rencontrer quiconque. Puis une volée droite s'enfonce en direction des caves. Elle conduit à des couloirs, cloisons de moelle long, des parois de pierres brudes sous de rares ampoules électriques et leurs filaments nus. Des passages obscurs s'arrêtent devant des portes sans issue, des celliers cadenassés de petites cellules sombres derrière des vanteaux de bois plein, puis d'autres à clair voie au cœur de l'immeuble. Un deuxième escalier plus étroit, plus humide, s'engage vers un second niveau de fondation où les pentes des galeries s'accentuent sous le bâtiment, etc. La mousse blanche des salpêtres éclaircies. Oui, mais est-ce que c'est né à un moment tout ça ? Probablement non. Pensez aux carcéries, les prisons de Piranèze qui sont au XVIIe. Pensez à la révolution de Victor Hugo dans Les Misérables quand il installe Jean Valjean dans les égouts. Paris devient vertical. Balzac, on n'a pas cette notion de souterrain, je crois, mais comment tout ça, se fabrique ? Ces idées de caves et puis de caves sous les caves. Le cinéma, on a mille fois. Pensez à la défense avec les tours et puis cette dalle qui fait 40 cm d'épaisseur mais pendant longtemps les vélos n'avaient pas le droit d'y aller parce que les dalles de 40 cm pouvaient jouer et puis tout d'un coup, hop là, il y a 50 cm qui s'ouvrent et vous tombez de 30 mètres. Oui, mais sous les 4 étages de parking qui sont, où il y a par exemple le CNAP, le Centre National d'Art Plastique qui stocke tous les ans ce qu'on achète de casseroles, de cocotte minute, de guitare Gibson parce qu'on veut faire une sorte d'inventaire des technologies et ça s'est réparti là aussi sur plusieurs étages en plein sous la dalle et puis en dessous, il y a comment vous collectez lorsqu'il y a une averse ou une pluie quelque chose qui devient en une heure gros comme le débit de la Seine et qu'il s'agit d'évacuer. Donc ça fait longtemps que nos constructions modernes se développent aussi bien comme les arbres tiens donc au-dessus qu'au-dessous et pensez aux pilotis de Venise je dévie. Qu'est-ce qui fait où nous continuent pas trop là ? Eh bien d'autres figures donc les escaliers il y a la gare et puis là tout d'un coup ça c'est le chapitre que je vous écoutais cette vidéo de 16 minutes et on sait que Paris est construit sur un gruyère toutes ces carrières qui sont devenues catacombes et qui font que des endroits comme les Buttes-Chaumont seraient hors de question d'y construire quoi que ce soit parce que dessous c'est là où on a extrait ce qui servait à élever la ville et ça l'imaginaire oui je peux concevoir une descente c'est-à-dire entrer sous Paris traverser ces trucs de gypse traverser ces grottes traverser ces calcaires traverser ces marnes et à quel endroit j'arriverais mais si on installe ça on est déjà dans un voyage qui le temps qu'on le dit n'a pas d'autre limite que ce que vous rêvez le temps que vous avancez donc potentiellement oui un voyage au centre de la Terre alors voilà ce que ça donne chez lui il cherche un il y a un volcan à Paris bah non il n'y en a pas incapable d'avoir pu découvrir ici ou là une cheminée déjà percée un puits incandescent c'est-à-dire vous voyez on est dans une négative c'est-à-dire je cherche un passage comme Gilles Verne oui mais il n'y en a pas incapable d'avoir pu découvrir ici ou là mais vous est-ce que vous vous souvenez lisant ça qu'il s'agit d'une négativité incapable de non vous vous souvenez la réminiscence se construit depuis les images qui se succèdent avec le conditionnel une cheminée déjà percée un puits incandescent où il aurait suffi de se laisser descendre sous la ville sans avoir toujours cette négativité qui devient invisible à force d'être réitérée sans avoir à creuser dans la cavité d'un cratère oublié ouvert dans le ventre de la terre c'est-à-dire les images ouvertes dans le ventre de la terre remplacent tous les incapables de il aurait suffi sans avoir et puis ensuite la négativité s'en va un chemin brûlant inaccessible à moins d'envisager une invraisemblable combinaison inifugée l'imaginaire qui deviendra peu à peu celui de son vaisseau à traverser le centre de la terre là trouve sa premier truc j'imagine le scaphandre et puis ensuite dans l'intention de descendre à main nue la négativité non seulement elle est repoussée mais le sang il vient là comme un détail c'est-à-dire vous digérez la négativité à l'intérieur du texte dans l'intention de descendre à main nue sans outil ni piolé ni chignol les pieds battant des sortes de palmes de carbone forgées pour pousser derrière soi le liqué de brûlant des laves embrasées les bras tendus devant la tête le visage emprisonné dans un casque sans visière une sphère parfaite aveugle pour protéger les yeux du rouge flamboyant des minerais en fusion autour du crâne puis du blanc éclatant dont se colore le métal quand il finit par mollir et couler en fumant un projet impossible donc ouais n'empêche que tu l'as décrit le projet impossible et qu'est-ce qu'il faisait le brave gars il était tout simplement en train de prendre le train le RER qui s'en va dans ses tunnels et donc le temps où le train dans l'instant même où le train s'embarque dans le tunnel et bien toi si tu gamberges ton projet de voyage dans le centre de la Terre c'est la possibilité de l'imaginaire fantastique vient des conditions réelles et ordinaires qui font la continuité du livre et ça respect alors est-ce qu'il faut vraiment des trucs de technologie des trains et tout ça non imagine par exemple ces machines qui s'appellent le tunnel tiens vous voyez ce que fait Ligny il en fait dans Roma ce grand tunnel et puis tout d'un coup tu débouches sur un truc avec une fresque et tout palier à toute vitesse et bien soudain le bourdonnement du trépant s'interrompt quand l'acier de la fraise se brise sur le roc plus fort qu'il voulait déchirer le moteur s'épuise rapidement il tousse il s'étouffe dans un parfum de fumée puis le silence des profondeurs ni souffle ici ni rumeur ni écho éloigné un grand silence de pierres inconnues dans la ville quelques dizaines attentifs à attendre et bien là ça va être à main nue parce que c'était facile d'imaginer des scaphandres les mains creusent encore dans l'illusion à présent que la résistance de la matière massive et comprimée pourrait oblitérer le sentiment de peser d'être soumis à la force du poids quand le mouvement alors je vous l'ai mis dans le petit extrait ce passage pour moi c'est le passage central sur quoi appuyer l'idée de la phrase l'idée du texte que vous allez faire pour ce écho poétique neuf l'obstination à creuser un passage allongé dans une tranchée à peu près verticale la sueur la lenteur surtout de l'avancée dans une masse si dense interdisent de ressentir sur le front devant soi la même gravité que les pieds paraissent absorber quand on marche debout à l'inverse d'une chute dans un puits déjà ouvert foré au préalable où le corps serait lancé tête en avant entraîné sans effort dans la même direction par une attraction irrépressible sous l'accélération d'une gravité entendue comme cause dénuée de toute raison universelle irrézonée parce qu'indépendante concurrente alors où je vais moi je pense que si vous avez le courage de revenir à cette vidéo là de 16 minutes de patrolin exposant comment il a fabriqué son voyage au centre il y a ce truc la fascination à dire je descends dans un bout de bois où j'explore l'intérieur d'un morceau de sucre alors lui ses voyages au centre de la terre vous de choisir dans quoi vous allez mais là elle est simple ma proposition traversée de la France à la nage éco-poétique 8 un petit point virtuel à la surface de l'eau et ce point en mouvement poussé par l'eau donc il n'y a même pas besoin d'intention de se vouloir fait que la ville qui se compose des deux côtés c'est la ville décrite sans sujet anthropomorphe qui la raconte sans pré-vouloir ou pré-acquis qu'il faut un bonhomme pour exprimer le langage c'est l'eau on a réussi cette bascule que l'eau par un point virtuel en mouvement décrit la ville et bien là et bientôt rendez-vous avec l'écriture des pierres de Roger Caillois je ne perds pas mon mon idée mais j'y vais par étapes on est dans de l'imaginaire probablement et alors ce qui est fascinant chez Patrolin c'est que ces passages là où on glisse là dans l'écriture de sa réelle descente vers le centre de la terre tout le livre c'est l'effort de la faire paraître invisible alors on se retrouve être intransitif sur le trottoir sans transition on se retrouve à prendre des trains à traverser des gares à faire ses à faire ses courses désormais convaincus sur le trottoir à descendre de l'appartement à se faire un café etc etc et c'est magistral à cause de ça mais vous qu'est-ce que vous allez vouloir traverser dans votre voyage au centre au centre de ouais voyage au centre de bout de bois morceau de sucre mais égal de la terre elle-même pourquoi pas mais en tout cas on oublie même les conditions c'est-à-dire tout ce qui rend fascinant le bouquin de Patronin c'est ça c'est-à-dire moi je vous raconte comment dans Paris avec son périph autour je dois trouver pour un voyage au centre je dois trouver ma place de départ c'est le centre de Paris où il est ça c'est facile c'est réel c'est-à-dire on navigue à la surface de Paris pour déterminer quel sera le point de départ pas besoin de fantastique il n'y a pas besoin d'imaginaire par contre le récit y est mais tout le temps que vous faites cette exploration si la pensée elle c'est de dire où ça s'effondre et comment se représente là mentalement en moi cet effondrement et bien c'est voilà un texte qui n'a pas de sujet humain pour se construire et là pour moi bel enjeu pour inventer du texte alors lui déjà passé par là et bien justement on s'en saisit tranquillement télécharger l'extrait regarder comment ça fonctionne là ces escaliers qui descendent sous l'immeuble ou ce ce tunnel du RER et puis tout d'un coup ça y est on est parti dans le voyage au centre de la terre où il y a les mains qui fouillent et les mains qui fouillent et les mains qui fouillent alors ça paraît bizarre ben ouais c'est bizarre et justement ça s'appelle cycle vers une écho poétique c'est le neuf et si on en avait besoin plus que tout de ces choses bizarres à vous d'écrire j'en ai